Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup d'amour sur ma chaîne et je pense que ça manque un petit peu. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais régler vos problèmes d'amour ou du moins vous conseiller, vous donner mon avis et vous pouvez être d'accord, pas d'accord avec moi. Je suis ouverte à toutes les opinions possibles et surtout c'est mes conseils. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, c'est juste mon avis. Je me suis dit que ce pourrait être sympathique et surtout je me suis dit que je n'allais pas faire une intro qui dure 25 minutes parce que ça m'énerve. Donc je vous propose qu'on passe directement à vos histoires de cœur. Faut savoir un truc, je vous ai demandé hier soir de me parler un petit peu de votre vie sur Instagram et j'ai reçu un nombre de messages, comment vous dire, je n'ai absolument pas fait de sélection, c'est-à-dire que là je veux prendre totalement au hasard, on va voir ce qui ressort. Je ne sais pas ce que ça va donner mais je pense que ça peut être assez marrant. Nous avons un petit matcha à siroter. Alors, premier message. Coucou Andy, ça fait quelques années maintenant que je suis avec mon copain, ça a été le coup de foot directement. C'est donc une histoire très passionnelle, nous sommes inséparables vraiment. Sauf que l'an prochain, nos chemins prennent des directions différentes. À cause de nos études, nous allons donc être confrontés à une relation à distance. Je ne sais pas lire, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas lire. Avant ça, j'ai toujours dit que je ne croyais pas du tout en ce type de relation. Pour moi, c'est quasi impossible. Alors je suis vraiment bouleversée, je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas si cela va fonctionner et ça m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de soucis. Mais je suis preneuse pour tes conseils. Prends soin de soi, gros bisous. Gros bisous déjà. Alors, figurez-vous que j'ai déjà été en relation à distance. Pour moi, la relation à distance, c'est possible. Mais à une seule condition, c'est que vous ayez 100% confiance en la personne avec qui vous êtes. Parce que sinon, ça peut vite partir en cacahuète. En fait, pour moi, vous savez, il y a plusieurs types de relations. Mais il y a les relations où on n'est jamais vraiment stable avec la personne. Je veux dire, on a toujours un peu peur que... Voilà, il y a les relations ultra-stables. 100% confiance, etc. Et pour moi, c'est vraiment ce genre de relations qui sont faites pour les relations à distance. En tout cas, c'est mon avis, encore une fois. Pour moi, j'ai envie de te dire, si tu me dis que tu es trop trop bien avec lui, que ça se passe super bien, que même si toi, de base, tu ne crois pas en relation à distance, mais qu'en même temps, tu as super confiance en lui, que ça se passe bien entre vous, pourquoi ça ne durerait pas après ? Ce qui est dur dans les relations à distance, c'est quand il n'y a pas de date. C'est-à-dire que si c'est un an, si c'est deux ans, mais que tu sais que dans deux ans, tu vas le retrouver, c'est quand même différent de se dire juste, bon bah, toi tu vas là, toi tu vas là, et puis on verra. Ça, c'est super dur. Et ça, personnellement, si j'étais confrontée à une situation comme ça, je stopperais. Mais à partir du moment où je sais qu'il y a possibilité qu'on se retrouve dans quelques temps ou peu importe, moi en tout cas, c'est ce qui s'était passé, on était à distance, mais je savais que dans un an, on vivrait ensemble carrément. Donc voilà, et ça a tenu à distance. Mais pour moi, une relation à distance, c'est possible, tant qu'il y a la confiance. Ok, j'ai une mini-histoire. Mon problème, c'est que j'ai rencontré quelqu'un sur Tinder, il m'a dit qu'il ne voulait rien de sérieux, mais on a une relation comme un couple, est-ce que je continue en me disant que ça peut évoluer ou bien j'arrête parce que je vais souffrir ? T'es la baisse, bisous, gros bisous. Je pense qu'il y a certaines situations où c'est dur de situer un peu quel type de relation on a, etc. Mais moi, je te conseille d'être cash. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions, mais en même temps, il faut que tu te sentes bien. Donc si pour toi, ça peut évoluer dans le sens que tu le souhaites, laisse faire les choses. Je pense qu'il ne faut pas mettre de pression. Mais après, si vraiment, si tu te poses des questions et que tu ne comprends pas trop son attitude, je pense aussi qu'il faut être cash. Si tu as envie que ce soit clair, fais en sorte que ce soit clair, pose-lui la question. Si la situation te convient pour l'instant, laisse faire les choses, tu verras bien. Si tu t'attaches trop et que tu as peur de te... Voilà, pose-lui la question. Parlez-en. Le principal dans une relation, c'est la confiance et la communication. On est d'accord. Coucou Andy. Alors voilà, je n'ai pas l'habitude d'écrire des personnes que je ne connais pas, mais bon, t'inquiète. Pour t'expliquer, je suis sortie de 5 ans de relation avec un pervers narcissique, violence physique, verbale, perte de confiance, isolement. J'ai rencontré mon copain actuel 5 mois après, un garçon doux, gentil, bienveillant et surtout respectueux. Voilà, un an qu'on est ensemble, sauf qu'on se rend compte qu'on avance tous les deux dans deux sens différents. Je finis mes études dans quelques mois et lui, quelques années, on n'a pas les mêmes projets, les mêmes envies et mon manque de confiance envers l'autre n'est toujours pas réglé. Nous arrivons à un point de non-retour et je suis affreusement triste parce que pour une fois, j'avais rencontré celui qu'il me fallait, mais ce n'est pas possible. C'est la première fois qu'une rupture doit se passer dans ces conditions et je trouve ça encore pire parce que l'amour et la complicité sont là, mais pas le reste. Voilà, je te souhaite une agréable journée, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Alors, j'ai un avis bien fondé là-dessus. Quand on est en couple, on pense toujours qu'on ne trouvera pas mieux. Mais au final, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois ? On trouve mieux ! Non mais c'est vrai, on pense toujours ça et je pense que c'est aussi ce qui nous pousse parfois à prendre sur nous, à se dire non, mais ça va changer. Alors qu'au final, ça ne change pas, ça peut changer. Mais bon, ça dépend de la situation. Même s'il y a de l'affection, de l'amour, etc. Dans la vie, en règle générale, je pense que c'est important aussi d'avoir un peu les mêmes envies que son partenaire parce que sinon, à plein de moments, ça pose des problèmes et surtout, tu n'as jamais envie que l'autre soit frustré de certaines choses, de ne pas pouvoir faire des trucs parce que toi, ça ne te plaît pas ou inversement. Donc pour moi, il faut que tu te dises que ce n'est pas très grave si vos chemins se séparent, surtout si c'est entre guillemets en bon terme parce que vous entendez toujours bien, etc. Ça peut durer quelque temps mais au bout d'un moment, si ça bloque et que toi-même tu m'envoies un message, que tu prends le temps d'écrire, etc. C'est que ça te tracasse et il ne faut pas que tu sois tracassé dans ta relation sinon c'est nul. Le but, c'est que ce soit quelque chose de cool. Donc franchement, moi je te dis, il ne faut pas que tu dramatises, il ne faut pas que tu te dises que tu ne trouveras pas mieux, que tu avais trouvé l'âme sœur et que tu dois te séparer. Parce que ce n'est pas ton âme sœur si vous n'avez pas les mêmes envies, on est bien d'accord ? Et on trouve toujours mieux, ne t'inquiète pas. Salut Andy, j'espère que tout va bien pour toi, j'ai vu que tu avais tourné une vidéo, j'espère que tu pourras m'aider, j'ai besoin d'un avis d'extérieur sur la situation. Je suis là. Ça fait 5 mois que je ne suis plus avec mon copain avec qui je suis restée 9 mois. Au début, la séparation a été très compliquée car j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu mon moi masculin et étant donné que nous sommes dans le même groupe d'amis, je le voyais toujours autant. Le problème est que j'ai récemment rencontré un nouveau mec qui a tout pour lui. J'avais même l'impression qu'on me faisait une blague quand j'étais là. Pour la première fois avec lui tellement il répondait les mots que je voulais entendre. Mais j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai. Pour le moment, nous sommes mis d'accord pour que cet été, nous ne prenons pas la tête, on profite et puis nous verrons à la rentrée. Mais je commence déjà à être attachée à lui et j'ai peur qu'il me dise que c'est mieux qu'il ne se passe rien entre nous, je le sens sincère avec moi. Mais j'ai toujours cette appréhension et j'ai peur qu'il me fasse souffrir. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Merci beaucoup, j'ai l'air ce que tu fais, t'es une fille. Merci beaucoup. Si t'as rencontré un mec qui te correspond, plutôt cool, après il faut voir si déjà maintenant il te dit on verra à la rentrée, etc. Ça veut clairement dire qu'il a envie de profiter de son été. Il n'y a rien de mal à ça. Je pense honnêtement qu'il ne faut pas trop se mettre dans la merde. C'est-à-dire que si t'as peur de souffrir, ne t'es pas dans des situations qui pourraient faire que tu vas souffrir. C'est-à-dire t'attacher et voir un mec pendant tout l'été en sachant que lui, tu ne sais absolument pas ce qu'il veut. Arrêtez s'il vous plaît de vous mettre dans la merde, d'accord ? Arrêtez après de dire que vous êtes attachée à vous êtes... Non, non, on arrête les bêtises. Maintenant, si tu as peur de t'attacher à quelqu'un, c'est déjà mauvais parce que ça veut dire que ce quelqu'un ne te correspond pas s'il ne veut pas la même chose que toi. Donc, soit tu lui en parles et tu lui dis écoute, moi je m'attache à toi, je crois que je ne vais pas pouvoir faire comme si de rien n'était, genre on verra à la rentrée. Ou alors tu arrives à lâcher prise et te dire bon on profite, je ne vais pas trop m'attacher, moi aussi je vais profiter de mon été et puis effectivement on verra à la rentrée, on s'en fout. Voilà, ça dépend de ton mood. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser, réfléchir à quel degré d'attachement tu es, si tu es en mode, peut-être, mais on peut profiter et puis effectivement on s'en fout, on ne se prend pas la tête. Ou c'est la merde et là tu lui en parles. Ou si tu sens qu'il ne va rien vouloir, tu ne lui en parles pas, tu te dis bon écoute, je vais prendre notre distance, salut. Je ne suis pas pour le fait de toujours devoir poser des mots sur les relations. Par exemple, quand on s'est mis ensemble avec Jérémy, on a mis du temps avant de dire qu'on était en couple. C'était ni une relation couple, ni une relation de quoi que ce soit d'autre, c'était juste qu'on s'entendait trop bien et voilà, c'est tout quoi. Moi, je ne suis pas pour poser forcément des mots directs parce que déjà ça fait peur. Enfin moi, quand je rencontre quelqu'un, je n'ai pas forcément envie de me dire bon bah ok, ça y est, je suis en couple. Je déteste ça, j'adore lâcher prise, laisser faire les choses, mais après c'est mon avis, c'est ma manière de faire, ma manière de penser. J'étais deux ans avec un garçon, mais je suis tombée malade et je suis devenue assez irritable, donc on s'est séparés. J'ai l'impression d'avoir été abandonnée en fait, qu'il n'a pas fait l'effort d'essayer de comprendre ma situation et maintenant il est en couple avec une fille qu'il sait que je déteste. Tu penses que c'est par vengeance ? Comment passer autre chose ? Alors déjà, tu es tombée malade, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais je te le dis direct, si c'est un mec bien et un mec qu'il te faut, il sera là pour toi dans tous les cas. On peut me dire que les situations sont différentes, mais non, je suis d'accord. Mais en même temps, si c'est quelqu'un qui tient à toi, il sera là, donc là, il n'a pas été là. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions, on s'en fout, que ce soit par vengeance ou pas vengeance, je pense qu'il ne faut même pas le calculer. En fait, je ne sais pas si je suis de bons conseils, parce que moi, je suis vraiment... Si on me fait un coup de merde ou juste que quelqu'un fait un truc qui me dégoûte, comme ce genre d'attitude par exemple, il n'y a plus de retour en arrière. C'est-à-dire que tu te dégages, mais même pas, je ne suis même pas énervée. Tu me juste dégages de ma vie, je ne veux plus te voir et après, je suis passée à autre chose. Pour passer à autre chose, je suis désolée de dire ça, peut-être qu'on va me juger, mais je m'en fous. Pour moi, passer à autre chose, il faut trouver quelqu'un d'autre. Alors, je ne dis pas que vous devez vous marier avec cette personne, pas du tout, au contraire. Juste, faites votre vie, il faut rencontrer des gens. Passez à autre chose, qu'il y ait du mouvement un peu dans votre vie, ça vous fera passer à autre chose. Et en tout cas, surtout, surtout, les réseaux sociaux, oh là là, mais dégagez-le, dégagez-le, enlevez-moi toutes ces merdes-là. On n'a pas envie de voir ces stories, ces trucs. Je suis dégoûtée de la vie, on dirait. On dirait que je me suis faite quitter il y a trois jours. Je le dis, pour moi, il n'y a rien de mieux que trouver quelqu'un d'autre. Pas utiliser quelqu'un d'autre, attention, pas se servir de quelqu'un pour faire pansement sur la relation et faire souffrir une personne. Attention, vraiment pas du tout, au contraire. Respectez toujours les gens. De manière, si vous respectez les gens, on vous respectera, donc c'est super important. Mais voilà quoi ! Je suis désolée, mais il y a vraiment des filles qui m'envoyaient genre des pavés. Je ne peux pas lire ça, la vidéo va durer 45 minutes. Coucou, alors moi j'ai un petit problème. En fait, je suis en crush sur un garçon depuis plus d'un an et je n'ai toujours pas réussi à concrétiser... Attendez, oui, le micro est allumé. Il sort d'une relation difficile, je pense que je devrais l'oublier, mais le problème c'est que je n'y arrive pas, je pense à lui H24. Donc là, je ne sais plus comment faire pour passer à autre chose. Merci pour ton avis, bisous. Bisous ! Franchement, ça c'est dur comme situation. Je ne me suis jamais retrouvée dans une situation où il y avait quelqu'un qui me plaisait et il n'y avait pas de connexion, enfin pas en mode... Les gens sont toujours adressés à moi, pas dans ce sens-là, dans le sens où je ne me suis jamais retrouvée dans une situation où je kiffais quelqu'un, mais je ne savais pas si c'était réprisproque et tout. Ça ne s'est jamais fait comme ça. Du coup, qu'est-ce que je ferais à ta place ? Ça dépend, vous travaillez ensemble, vous êtes dans la même école, vous êtes voisins, j'en sais rien. Déjà, si tu sais qu'il sort d'une relation difficile, c'est que tu connais un peu sa vie. Est-ce que vous vous connaissez même ? On ne sait même pas. Pourquoi tu devrais l'oublier s'il est célibataire et qu'il t'intéresse ? Tu n'as jamais réussi à concrétiser, mais est-ce que tu as déjà essayé ? Mais les réseaux sociaux, franchement, ça va être trop si tu as son Insta, que tu ne le suis pas. Suis-le sur Insta, prie, prie pour qu'il regarde ses notifications, prie pour qu'il te suive, et puis peut-être qu'il t'enverra un petit message, sinon tu peux le faire, pourquoi pas. Tu n'as rien à perdre de toute façon. Après, si tu travailles avec lui et que c'est ton collègue, vas-y, mollo quand même. Si c'est quelqu'un de proche, mais pas trop proche, un pote un peu éloigné, je te dirais de te rapprocher comme ça, quand tu es dans des conversations, parler un peu de la vie, parler un peu de tout, essayer de rapprocher, juste de poser quelques questions. En vrai, si je me suis déjà rentrée dans cette situation, je dis de la merde. Et lui, on dit, voilà mon problème, je suis en cours depuis plus d'un an et demi et tout se passe bien, mais les copains de mon mec le poussent à me tromper. Je sais qu'il ne le fera jamais, mais je trouve que ses potes sont irrespectueux, autant envers moi qu'envers mon copain, mais il ne réagit pas. Comment faire pour qu'il leur dise d'arrêter ou les remettre en place ? Gros bisous, merci d'avance. Bisous ma belle. Alors, c'est horrible, ce genre de pote ultra toxique. C'est le pire truc du monde, parce que tu as toujours peur qu'il l'entraîne dans un mauvais truc. Enfin bref, c'est horrible. Franchement, c'est horrible comme situation. Je ne sais pas si tu lui en as déjà parlé. On va faire comme si tu ne lui en avais jamais parlé. Déjà, il faut que tu lui dises. Moi, j'ai confiance en toi, il n'y a aucun souci, mais je ne peux pas supporter que tes potes te poussent à aller voir ailleurs. S'ils ne disent rien, moi, clairement, j'irais voir les potes, je leur dirais « Écoutez, votre pote, il est heureux avec moi, tout se passe bien, il n'a pas envie de me tromper, vous ne voulez pas son bonheur ? » Enfin, je ne sais pas. Vous jouez à quoi ? Vous ne m'aimez pas ? Dites-le moi. Mais je pense qu'il faut les remettre en place. Enfin, personnellement, je les remettrai en place instantanément. Je leur dirais « Écoutez, les mecs, vous êtes gentils, mais tout se passe bien entre nous. » Si vous, vous avez envie de faire je ne sais pas quoi avec je ne sais pas qui, faites-le. Mais s'il n'a pas envie de vous suivre, ne le forcez pas. Mais pas les embrouiller non plus, parce que vous savez la situation dans laquelle vous vous mettez si vous vous embrouillez avec les mecs qui poussent votre mec à tromper. « Coucou, j'espère passer dans ta vidéo sur les problèmes de cœur. Ça fait maintenant un mois que je ne suis plus avec mon premier amour. Ça faisait un an et demi. On se parle toujours et il me dit qu'il va revenir, mais il a besoin de temps. » Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas s'il va réellement revenir, s'il m'aime toujours comme avant. Je ne sais pas si je dois l'attendre ou l'oublier. Voilà, si tu pouvais répondre, ce serait super cool. Bien tes vidéos, bisous. Merci beaucoup. Franchement, mais c'est une blague. Non, 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 non. Merde à la fin. Quelqu'un qui tient à toi, il ne va pas te dire « J'ai besoin de temps. Je te mets en stand-by. Excuse-moi, j'ai besoin de me concentrer sur moi-même. » Qui dégage. Qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est ton premier amour, t'en auras d'autres. T'as l'impression que t'en auras pas d'autres, mais t'en auras d'autres. On s'en fiche. Tu ne vas pas attendre qu'il revienne en sachant qu'il ne va peut-être pas revenir. Non, non, c'est impossible. Déjà, juste le principe qu'il te fasse attendre comme si genre t'étais un petit truc. Oui, alors t'attends. Et puis, c'est pas sûr, mais t'attends, s'il te plaît, parce que là, c'est pas le moment. Genre, t'es qui en fait ? Non, non, pas du tout. Je sais que ça peut être dur de se détacher de quelqu'un, mais fais ta vie à 100%. Tu ne vas pas perdre ton temps, genre attendre, te tracasser, être mal, te dire est-ce qu'il revient, est-ce qu'il ne revient pas. Et justement, il reviendra encore plus vite si tu fais ta vie. Et j'espère que tu seras passé à autre chose et que tu ne vas pas dire oui parce qu'il ne mérite pas. Salut, trop contente que tu fasses ce genre de vidéo. Moi, je veux bien des conseils. Je suis en couple depuis deux ans, mais jalouse maladive. J'ai besoin de tout contrôler, savoir où il est, avec qui. Il ne m'a jamais trompé, mais je n'arrive pas à faire confiance. Je suis aussi très jalouse de son ex. Un gros sujet de conflit dans notre couple. Si tu prends mon histoire, je souhaite rester anonyme. Voilà, merci pour tout, plein de bisous. Gros bisous ma belle. Alors, la jalousie, ça peut être pour deux choses. Soit parce que la personne vous a déjà trompé et que ça a brisé la confiance. Soit vous n'avez pas confiance en vous. Ça peut sûrement être d'autres choses, mais en tout cas, c'est les deux choses qui me viennent à l'esprit. Dans ton cas, tu me dis que tu es jalouse maladive, qui ne t'a jamais trompé, etc. Donc après, dans ce genre de situation, pour moi, il faut travailler sur soi. Parce que ce n'est pas la personne qui fait des dingueries totales ou qui vous trompe. Et là, c'est entre guillemets justifié si ce n'est pas quelque chose que vous cautionnez. Quand la personne ne fait rien de spécial, ça peut gâcher totalement une relation. Quand la personne n'a rien à se reprocher, mais qu'en face, il y a quelqu'un qui pète un câble, bah, je comprends que ce soit compliqué. Du coup, pour moi, il faut travailler sur soi, sur la confiance que tu as en toi, que ce soit par soi-même. Personnellement, j'ai appris à avoir confiance en moi par moi-même, en cogitant, 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 cogitant. J'ai fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i, sur la confiance en soi. Et je vous jure que j'ai tout résumé dedans. Et sinon, la deuxième option, c'est de consulter, tout simplement. Il n'y a pas de honte à ça, et ça peut vous faire évoluer bien plus vite. Donc, c'est très très cool, parce qu'il faut trouver le fin fond du truc. Je me suis grattée, du coup, je suis super rouge, comme d'habitude. Il faut trouver pourquoi tu n'as pas confiance en toi, qu'est-ce qui fait que tu es comme ça, etc. Il ne faut pas trop se prendre la tête. Et pense aussi à lui, qui ne fait rien de mal. Et puis, il faut bien lui expliquer que tu ne fais pas exprès, et que c'est parce que tu manques de confiance en toi. Bon, je pense que cette vidéo est déjà bien trop longue. Enfin, je n'en sais rien, mais là, ça fait très longtemps que je filme. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Parlons un peu d'amour sur cette chaîne, ça fait du bien. Et je compte faire d'autres vidéos dans ce genre. Dites-moi si vous avez des petites idées de vidéos en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes points de vue ? Ou pour vous, je suis une folle dingue qui pense bizarrement ? Je n'en sais rien, peut-être. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, si jamais ce n'est pas déjà fait. Le lien est en bas d'infos, comme d'habitude. Je suis active un petit peu tous les jours. Et n'hésitez pas également à me suivre sur YouTube. Je poste deux vidéos par semaine, une mercredi et le dimanche. Vous savez que quand vous allez regarder cette vidéo, je déménage le lendemain. Activez la notif pour ne pas louper les vlogs de déménagement. J'ai trop hâte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada